salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaine j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA 5 online pour vous présenter quatre tenues modées sans encodage avec les joggers et les casques pare-balles de couleur du coup avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à rejoindre le crew ainsi que le discord de la team une fois ceci dit revenons tout simplement aux tenues pour pouvoir faire cette tenue il va vous falloir tout simplement avoir les joggers de couleur et les casques pare-balles de couleur du coup j'avais fait une vidéo il ya de cela deux ou trois jours pour vous présenter un afterpatch pour avoir les joggers et les casques pare-balles de couleur tout simplement je vous laisse le lien de la vidéo en description une fois ceci dit vous devez être en session sur invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs ensuite vous devez vous rendre dans un magasin de vêtements le plus proche de vous comment part c'est celle là une fois tout ceci préparé vous êtes prêt pour les tenues du coup let's go c'est parti la team allez hop une fois prêt comme moi on va commencer la tenue avec le jogger et le casque pare-balles rose tout simplement une fois ceci fait on va se diriger vers les hauts flèche de droite on va aller dans la catégorie des gilets et dans la catégorie des gilets on va descendre tout en bas on va acheter le gilet rose 38 sur 39 ensuite on va rester dans les hauts on va aller dans la catégorie des chemises pour gilets on va acheter la chemise dandy blanche 7 sur 27 une fois ceci acheté on va faire un rond ensuite on va se diriger vers les chaussures flèche de droite on va descendre dans la catégorie des chaussures de sport et dans les chaussures de sport on va descendre tout en bas on va acheter les sports unis les sports blanche uni 28 sur 75 une fois ceci acheté on va se diriger vers la caissière et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois d'avoir terminé on va rester dans les tenues on va aller dans la catégorie des tenues braquage combinaison vous allez acheter n'importe laquelle pour moi part j'achète fumigation une fois ceci fait on va se diriger tout simplement vers la longue vue tout simplement la team une fois arrivé à la longue vue vous allez courir et spammer flèche de doigt vous allez maintenir pavé tactile par la suite vous allez chez style vous allez remettre la tenue rose que vous avez sauvegardé vous allez vous éloigner et vous allez avoir le masque buggé avec le casque pare-balles tout simplement une fois ceci fait vous allez vous rendre tout simplement au magasin de vêtements vous allez faire flèche de doigt et sauvegarder la tenue dans un emplacement donc on fait carré on sauvegarder la tenue une fois ceci fait on va tout simplement faire en rond ensuite on va faire option par la suite on va aller dans en ligne activité viso activité créé par ostar mission on va lancer un travail de titan on va confirmer les paramètres on va lancer en solo et une fois dans l'activité vous allez avoir les bras invés et tout simplement comment une fois ceci fait vous allez devoir prendre votre véhicule personnel et vous rendre à l'ammunition pour faire une petite manipulation donc on se retrouve une fois arrivé à l'ammunition une fois arrivé à l'ammunition vous allez vous diriger vers les tenues vous allez faire flèche de doigt et vous allez faire carré pour sauvegarder la tenue vous allez devoir sauvegarder la tenue au premier emplacement ou au dernier emplacement une fois ceci fait vous allez aller sur tenue sauvegarder et vous allez changer de tenue sortir du magasin et vous allez quitter l'activité tout simplement vous allez avoir un chargement ensuite vous allez spawn en session une fois vous allez retourner au mag à l'ammunition vous allez vous diriger vers les tenues vous allez faire flèche de doigt ensuite vous allez tout simplement aller dans la catégorie des tenues de voltige du coup on descend une fois dans les tenues de voltige vous allez tout simplement acheter le 12 sur 14 du coup on descend c'est la tenue voltige shark une fois ceci fait vous allez tout simplement faire option vous allez dans en ligne activités joues activités créé par un star vous allez dans versus vous allez tout simplement lancer le versus ripoux du coup dans les paramètres de l'activité vous allez mettre vêtements possédés ensuite vous allez inviter un ami une fois que votre ami aura rejoint vous allez spawn ici vous allez soutenir possédé vous allez faire une fois flèche de doigt et vous allez avoir la tenue une fois ceci fait vous allez vous mettre prêt et patienter que l'activité se lance du coup vous allez patienter et une fois dans l'activité comment vous allez faire pavé tactile ensuite vous allez ce style vous allez sur accessoires matériels vous allez faire une fois flèche de gauche pour mettre une oreillette une fois ceci fait vous allez ouvrir votre téléphone et quitter l'activité vous allez avoir un chargement ensuite vous allez spawn avec la tenue vous allez vous rendre à l'amination et vous allez faire flèche de doigt et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois avoir terminé la sauvegarde vous allez faire rond ensuite vous allez devoir vous diriger vers le caissier vous allez faire flèche de doigt et vous allez dans la catégorie des parachutes et dans les parachutes vous allez sur sac harnais ensuite vous allez descendre tout en bas vous allez acheter le sac harnais corée du sud une fois ceci fait on va faire pavé tactile style on va aller dans parachute on va mettre avec une fois ceci fait on va descendre tout simplement sur gants du coup on retourne dans accessoires on va aller sur gants on va tout simplement mettre les renforcés blanc tout simplement une fois d'avoir fait cela on va devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois d'avoir terminé on va devoir se rendre tout simplement au magasin du masque ce qu'on se retrouve une fois arrivé au magasin du masque une fois arrivé au magasin du masque on va se diriger vers les masques flèche de droite on va aller dans la catégorie du brocage du diamond casino on va tout simplement mettre la cagoule cuir rose 50 sur 104 une fois d'avoir fait cela on va devoir se diriger vers la longue vue une fois arrivé à la longue vue vous allez mettre la tenue qui a le casque pare-balles rose comme à part c'est celle là vous allez courir et spammer fleuille de doigt vous allez maintenir pavé tactile par la suite vous allez sur style vous allez remettre la tenue rose sauvegarder avec les bras invisibles vous allez vous éloigner et boum vous allez avoir le casque pare-balles une fois ceci fait vous allez faire pavé tactile style accessoires vous allez dans masque vous allez remettre les masques la cagoule cuir rose tout simplement une fois d'avoir fait cela vous allez courir vers la longue vue vous allez faire flèche de droite vous allez maintenir pavé tactile par la suite vous allez retourner ce style accessoires vous allez sur lunettes vous allez faire flèche de droite pour mettre les lunettes les masques ski rose tout simplement une fois d'avoir fait cela vous allez vous éloigner et vous allez avoir les lunettes et la cagoule buggé avec le casque une fois d'avoir terminé on va devoir retourner au magasin de masque flèche de droite et sauvegarder la tenue dans un emplacement latine et une fois avoir fait cela on a tout simplement réussi à faire la toute première tenue modé sans codage avec le jogger et le casque pare-balles rose tout simplement j'espère que cette tenue vous aura plu lâcher un pouce bleu si c'est le cas on va passer à la prochaine tenue allez hop pour la deuxième tenue ça sera avec le jogger et le casque pare-balles orange tout simplement une fois ceci dit on va se diriger vers les hauts flèche de droite et on va aller dans la catégorie des gilets et dans la catégorie des gilets on va acheter le gilet noir 37 sur 39 une fois ceci fait on va aller dans la catégorie des chemises pour gilets on va acheter la chemise dandy blanche 7 sur 27 une fois ceci fait la team on va faire rond ensuite on va se diriger vers les chaussures et vers les chaussures on va faire flèche de droite on va aller dans la catégorie des baskets et dans cette catégorie on va acheter tout simplement les montagnes unis bronze 10 sur 37 une fois ceci acheté on va devoir faire pavé tactile aller dans style accessoire on va aller sur masque on va devoir retirer le masque respirateur doré qu'on a sur nous une fois cela retiré on va devoir se diriger vers la caissière et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois ceci terminé on va aller dans la catégorie des tenues braquages combinaisons vous allez acheter n'importe laquelle entre ces quatre là ma part ces fumigations une fois ceci fait vous allez vous diriger vers la longue vue et une fois arrivé vers la longue vue vous allez courir et spammer flèche de droite vous allez maintenir pavé tactile ensuite vous allez sur style vous allez sur tenue vous allez remettre la tenue orange sauvegarder vous allez vous éloigner et vous allez avoir le masque fumigation sur votre tenue du coup vous allez vous rendre au magasin de masque vous allez faire flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois d'avoir terminé vous allez devoir faire option par la suite vous allez dans en ligne activité jouer activité créé par offstar mission vous allez lancer un travail de titan vous allez confirmer les paramètres vous allez lancer un solo et une fois dans l'activité vous allez avoir tout simplement les bras invisibles comme moi la team une fois ceci fait on va se rendre tout simplement à l'amunition une fois arrivé à l'amunition vous allez devoir faire pavé tactile vous allez dans style accessoires vous allez retirer tout simplement le masque que vous avez sur vous une fois cela retirer la team vous allez devoir tout simplement sauvegarder la tenue au premier emplacement du coup on sauvegarde la tenue au premier emplacement ou au dernier emplacement une fois avoir sauvegarder la tenue vous allez devoir changer de tenue vous allez cette tenue sauvegarder vous allez changer de tenue pour ma part ça sera la tenue rouge une fois avoir mis cette tenue vous allez voir que vous allez cliquer sur la tenue orange il elle va pas se mettre tout simplement c'est que vous avez réussi la manipulation vous allez devoir quitter l'activité par le téléphone du coup on quitte l'activité on va avoir un chargement ensuite on va se prendre tout simplement en session une fois on va se prendre en session on va devoir se rendre tout simplement de nouveau à l'amunition on va tout simplement vers la tenue et cette fois ci on va aller dans la catégorie des tenues automobiles et dans cette catégorie on va acheter la combinaison course noire une fois cela acheter on va faire un rond ensuite on va faire option on va aller dans en ligne activité jouer activité créé par un star on va aller dans versus on va lancer le versus reboot et dans les paramètres de l'activité on va mettre vêtements possédés ensuite on va inviter un ami tout simplement une fois avoir spawn ici on va aller se tenir possédé on va faire une fois flèche de droite et on aura la tenue tout simplement on va se mettre prêt et pas c'est que l'activité se lance et une fois dans l'activité on va faire pavé tactile style accessoires matériel on va mettre une oreillette et quitter l'activité par la suite ensuite on aura un chargement on va spawn avec la tenue on va devoir retourner à l'amunition pour sauvegarder la tenue dans un emplacement du coup on va faire carré et sauvegarder la tenue une fois ceci terminé on va devoir tout simplement se diriger vers le caissier du coup on se dirige vers le caissier on va faire flèche de droite on va aller sur les parachute et dans la catégorie des sacs harnais on va acheter le sac harnais combat noir une fois ceci fait on va faire pavé tactile on va aller dans style parachute on va mettre avec et une fois avoir mis cela on va devoir se rendre au magasin de masques on va aller vers les masques on va faire flèche de droite on va aller dans la catégorie du braquet du diamond casino et dans cette catégorie on va acheter la cagoule cuir orange du coup c'est celle là une fois ceci acheter vous allez devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement et une fois d'avoir terminé la sauvegarde on va devoir se rendre vers la longue vue pour faire une petite manipulation jusqu'à ce qu'on se retrouve une fois arrivé à la longue vue une fois arrivé à la longue vue vous allez devoir mettre la tenue qui a le casque pare-balles orange pour ma part c'est celle là ensuite vous allez devoir courir vers la longue vue vous allez faire flèche de droite et maintenez pavé tactile par la suite vous allez dans style vous allez sur tenue vous allez mettre la tenue orange que vous avez sauvegardé vous allez vous éloignez et vous allez avoir le casque pare-balles orange sur cette tenue vous allez faire pavé tactile vous allez dans style accessoires vous allez sur masque vous allez remettre les masques la cagoule orange la cagoule cuir orange que vous avez acheté du coup c'est celle là une fois avoir remis cela vous allez devoir vous rendre au magasin de masques du coup on va aller au magasin de masques on va devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement du coup on va faire carré sauvegarder la tenue une fois ceci terminé vous allez devoir vous rendre au magasin de vêtements vous allez acheter les lunettes masques ski orange une fois ceci acheter vous allez retourner vers la longue vue vous allez courir et spammer les flèches de droite vous allez maintenez pavé tactile vous allez sur style vous allez ensuite sur accessoires vous allez sur lunettes vous allez faire flèche de gauche pour mettre les masques ski orange du coup on met le masque ski orange et on s'éloigne on aura tout simplement le masque buggé avec les lunettes et le casque pare-balles orange tout simplement une fois ceci terminé on va devoir faire pavé tactile ensuite on va aller sur style on va aller sur accessoires gants on va mettre les renforcés noir une fois ceci fait on va devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement latine et une fois ceci fait vous avez terminé la deuxième tenue modé sans coup d'âge avec le jogger orange et le casque pare-balles orange tout simplement j'espère que cette tenue vous aura plu on va passer à la troisième tenue la scola team allez hop pour la troisième tenue ça sera avec le jogger et le casque pare-balles violet tout simplement une fois ceci dit on va se diriger tout simplement vers les hauts on va faire flèche de droite on va aller dans la catégorie des gilets et dans la catégorie des gilets on va acheter le gilet noir du coup c'est le 37 sur 39 on va faire rond ensuite on va rester dans les hauts on va aller dans la catégorie des chemises pour gilets on va acheter la chemise dandy blanche du coup c'est le 7 sur 27 une fois ceci acheté on va devoir se diriger vers les chaussures on va faire flèche de droite on va aller tout simplement vers les chaussures de sport et dans cette catégorie on va descendre tout en bas on va acheter les sports move 71 et 75 du coup c'est celle là une fois d'avoir acheté cela on va faire rond ensuite on va se diriger vers la caissière on va faire flèche de droite carré et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois cela terminé on va rester dans les tenues on va aller dans la catégorie des tenues braquage combinaison vous allez acheter n'importe laquelle entre ces quatre là pour moi ce sera fumigation une fois ceci acheté on va tout simplement se diriger vers la longue vue qu'on se retrouve une fois arrivé à la longue vue une fois arrivé à la longue vue comme moi vous allez courir et spammer flèche de droite vous allez maintenir pavé tactile par la suite vous allez ce style ensuite vous allez sur tenue vous allez remettre la tenue violette que vous avez sauvegarder vous allez vous éloigner et vous allez avoir le masque fumigation buggé avec le casque pare-balles de couleur ensuite vous allez vous rendre au magasin de masques vous allez faire flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois ceci fait on va faire option on va aller dans en ligne activités jouer activités créé par star star mission on va lancer un travail de titan on va confirmer les paramètres on va lancer en solo on aura un lancement de la session en bas à droite une fois cela terminé on va se prendre dans l'activité on aura tout simplement les bras invisible comme moi une fois ceci fait vous allez devoir vous rendre à l'amination pour continuer la suite une fois arrivé à l'amination vous allez entrer dans le magasin vous allez vous diriger vers la tenue vous allez faire flèche de droite et sauvegarder la tenue au premier emplacement ou au dernier emplacement pour moi je vais sauvegarder au premier emplacement une fois cela terminé on va aller dans la catégorie des tenues sauvegarder on va on va changer de tenue on va mettre n'importe quelle tenue pour moi parce que la tenue rouge une fois cela fait on va devoir quitter tout simplement la session du coup on sort du magasin on fait flèche du haut on fait x carré x pour quitter l'activité on aura un chargement ensuite on va spawn tout simplement en session une fois dans la session on va retourner à l'amination on va faire flèche de droite ensuite on va aller tout simplement dans la catégorie des tenues voltige du coup dans la catégorie des tenues voltige vous allez tout simplement acheter cette tenue du coup c'est le 2 sur 14 une fois cela acheter on va devoir faire option on va aller dans en ligne activités et joueurs activités créé par onstar versus on va lancer le versus repo dans les paramètres de l'activité on va mettre vêtements on va en posséder et on va inviter un ami une fois l'ami rejoint on va spawn tout simplement ici on va aller sur tenue posséder on va faire une fois flèche de droite et on aura la tenue on va se mettre prêt et patienter que l'activité se lance une fois dans l'activité on va tout simplement faire pavé tactile aller dans style accessoires on va aller sur matériel on va faire une fois flèche de gauche pour mettre une oreillette et on va quitter l'activité on va spawn avec la tenue ensuite on va se rendre à l'amination une fois l'amination on va faire flèche de droite et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois ceci terminé on va faire rond ensuite on va faire pavé tactile on va aller dans style accessoires on va aller sur gants on va mettre simplement les renforcés blanc une fois cela mis on va aller tout simplement sur les parachutes on va mettre avec on va mettre le sac harnais corée du sud une fois cela fait on va devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois on va terminer de sauvegarder la tenue vous allez devoir vous rendre au magasin de masques une fois arrivé au magasin de masques vous allez faire flèche de droite vous allez dans la catégorie des braquages du dermond casino et dans cette catégorie vous allez acheter tout simplement la cargoule cuir mauve tout simplement du coup c'est celle là la team une fois ceci acheté vous allez devoir vous diriger vers la longue vue qu'on se retrouve une fois arrivé à la longue vue la team une fois arrivé à la longue vue comme moi vous allez mettre la tenue qui a le casque pare-balles violets pour ma part c'est celle là une fois cela mis on va se on va courir vers la longue vue on va faire flèche de droite et maintenir pavé tactile longtemps par la suite on va aller sur style on va aller sur tenue ensuite on va tout simplement sélectionner la tenue violet qu'on aura sauvegarder on va s'éloigner et on aura le casque pare-balles violets sur la tenue on va faire pavé tactile on va aller sur style accessoires on va descendre sur masque on va faire flèche de gauche jusqu'à mettre jusqu'à mettre la cagoule mauve tout simplement une fois on va mis la cagoule on va courir vers la longue vue on va refaire flèche de droite et maintenir pavé tactile on va aller dans style accessoires cette fois ci on va aller sur lunettes et sur lunettes on va mettre les lunettes hors la loi bleu du coup ça se trouve dans la catégorie des lunettes de sport tout simplement une fois cela mis on va s'éloigner et on aura les lunettes buggées avec la cagoule cuir mauve et le casque pare-balles violets une fois cela fait on va retourner au magasin de masques et sauvegarder la tenue dans un emplacement latine une fois cela sauvegarder vous avez tout simplement réussi à faire la tenue modée sans coudage avec le jogger et le casque pare-balles violets simplement la team du coup j'espère que cette tenue vous aura plu également on va passer à la toute dernière tenue allez let's go la team allez hop passons tout simplement à la dernière tenue la dernière tenue ça sera avec le jogger et le casque pare-balles vert tout simplement du coup on va retourner tout simplement vers les hauts on va aller dans la catégorie des gilets on va acheter le gilet noir 37 sur 39 ensuite on va aller dans la catégorie des chemises on va acheter la chemise dandy blanche 7 sur 27 une fois cela acheter on va se diriger vers les chaussures on va faire flé de droite on va aller dans la catégorie des baskets on va acheter les baskets montant unis verte 6 sur 37 une fois cela acheter on va devoir se diriger vers la caissière et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois cela terminé on va aller dans la catégorie des tenues braquages combinaisons on va acheter n'importe laquelle pour ma part ça sera fumigation ensuite on va se rendre tout simplement à la longue vue une fois arrivé à la longue vue vous allez courir et spammer flèche de droite vous allez maintenir les pavés tactiles par la suite vous allez se style ensuite vous allez sur tenue vous allez remettre la tenue que vous avez sauvegardé ensuite vous allez vous éloigner et vous allez avoir tout simplement le masque fumigation buggé avec le casque pare-balles vous allez ensuite vous rendre au magasin de masques vous allez sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois cela terminé vous allez faire option vous allez dans en ligne activité jouer activité créé par ostar mission vous allez lancer un travail de titan vous allez confirmer les paramètres vous allez lancer en solo une fois dans l'activité vous allez avoir tout simplement les bras invisibles une fois cela fait on va devoir se rendre à l'amination pour continuer la suite de la manipulation une fois arrivé à l'amination on va entrer on va se diriger vers les tenues on va faire flèche de droite et sauvegarder la tenue au premier emplacement ou au dernier emplacement une fois cela sauvegarder on va devoir aller se tenir sauvegarder on va changer de tenue une fois d'avoir changé de tenue vous allez tout simplement sortir du magasin et quitter l'activité par la suite qu'on sort du magasin on quitte l'activité on aura un chargement ensuite on va spawn tout simplement en session une fois on va spawn on va entrer à l'amination on va se diriger vers les tenues on va faire flèche de droite on va aller tout simplement dans la catégorie des tenues automobiles et dans cette catégorie on va acheter la combinaison course verte une fois cela acheter on va faire option on va aller dans en ligne activité jouer activité versus on va lancer le versus repos et dans les paramètres de l'activité on va mettre vêtements possédés on va éviter on va inviter un ami une fois cela fait on va spawn ici on va aller se tenir possédé on va faire une fois flèche de droite et on aura la tenue on va se mettre prêt et passer un truc que l'activité se lance une fois dans l'activité on va faire pavé tactile on va aller dans style accessoires matériel on va faire une fois flèche de gauche pour mettre une oreillette ensuite on va quitter l'activité on aura un chargement on va spawn avec la tenue enfin on va spawn avec la tenue on va se rendre tout simplement à l'amunition et sauvegarder la tenue une fois avoir terminé pour ma part je vais changer de chaussure je trouve que ça va pas avec la tenue vous allez vous diriger vers les chaussures vous allez faire flèche de droite vous allez dans la catégorie des chaussures de guerre d'arène vous allez acheter les lumineuses noires et vertes une fois cela acheté je trouve que c'est bien stylé comme ça vous allez faire pavé tactile vous allez dans style parachute vous allez mettre avec vous allez devoir acheter le sac harnais pakistan une fois cela fait on va aller sur les gants on va mettre les gants renforcés noir une fois cela mis on va devoir se rendre au magasin de masques vous allez dans la catégorie des braquages du diamond casino vous allez descendre tout en bas vous allez acheter la cagoule cuir vert du coup c'est celle là une fois cela acheter on va devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois cela fait on va devoir se rendre tout simplement à la longue vue pour continuer la suite une fois arrivé à la longue vue vous allez devoir mettre la tenue qui a le casque pare-balles vert pour ma part c'est celle là une fois cela mis vous allez courir et spammer flèche de droite vous allez maintenir pavé tactile par la suite ensuite vous allez sur style vous allez sur tenue vous allez remettre la tenue que vous avez sauvegardé à l'amination vous allez vous éloigner vous allez avoir le casque pare-balles vert sur la tenue du coup vous allez faire pavé tactile vous allez sur style accessoires vous allez sur masque vous allez remettre la cagoule cuir vert que vous avez acheté une fois cela fait vous allez vous dirigez vers la longue vue et spammer flèche de droite de nouveau vous allez maintenir pavé tactile ensuite vous allez sur style vous allez sur accessoires cette fois ci vous allez sur les lunettes vous allez tout simplement mettre les masques ski vert que vous aurez acheté au magasin de vêtements et vous allez vous éloigner et vous allez avoir tout simplement les lunettes bug et avec la cagoule et le casque pare-balles vert tout simplement une fois cela fait vous allez devoir sauvegarder la tenue au magasin de masques et une fois ceci fait vous avez tout simplement réussi à faire quatre tenues modé sans coup d'âge avec les épaules invisibles tout simplement et les joggers et les casques pare-balles de couleur le vert le mauve le rose et le orange tout simplement la team du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère aussi que cette tenue vous auront plu n'hésitez pas à vous abonner liker partager ma chaîne au maximum ça me fait extrêmement plaisir c'était à quoi texte à l'aigu la team